Malissa Joe, tu as certainement entendu ce prénom plus d'une fois dans ta vie. Mais connais-tu la légende qui se cache derrière ce nom chargé d'histoire ? Prépare-toi une bonne petite tâche de dégay et assis-toi convenablement. Nous allons faire un petit voyage dans le temps. Il était une fois. C'est comme cela que les histoires commencent, n'est-ce pas ? Mais je préfère il y a fort longtemps, donc recommençons. Il y a fort longtemps, durant l'époque coloniale, vivait dans le cercle de Bafoulabé. Un hippopotame génie, séduisant, élégant, charismatique, doté d'un pouvoir surnaturel et doué de raison. Il était bien plus qu'un simple hippopotame. Pour certains, il était considéré comme l'esprit du fleuve dans lequel il vivait, le fleuve de Bafon. Ce fleuve se distinguait par la couleur de ses oeufs. Noir d'une part, blanche de l'autre, sans jamais que les deux teintes ne se mélangent. Une particularité à l'image de la tâche blanche du front de l'animal, qui contrastait avec le reste de sa peau sombre. Ce qui poussa les habitants à nommer l'hippopotame génie, Mali ou encore Mali-Chacho. Mali était aimé de tous les villageois et passait beaucoup de temps avec eux. Certains prédirent même qu'il aurait laissé des habitants traverser le fleuve sur son dos. Des anciens affirment qu'un jour, une femme enceinte se rendit au fleuve de Bafon pour y faire sa lessive. Quand tout d'un coup, l'hippopotame s'approchera d'elle et l'interpella en ses termes. Oh toi, femme enceinte. Moi, hippopotame des eaux de ce fleuve, je me lis d'amitié avec l'enfant que tu portes en toi. Quel que soit le sexe de cet enfant, qu'il soit garçon ou fille, je fais le serment d'enfermer mon ami. Sur ces mots, la femme retourna à Bafulabé et quelques temps plus tard, elle donna naissance à une fille qu'elle nomma Sadio. Sadio grandit et devint une jeune fille en âge de se rendre au fleuve comme tous les autres villageois. A son arrivée, l'hippopotame quitta ses eaux paisibles et se coucha auprès de la jeune fille où il trouva tranquillité. Depuis ce jour, les deux êtres sont devenus inséparables. Voici l'une des plus grandes histoires d'amitié. Une histoire d'alter ego entre un être mystique et une petite fille au cœur pur. La relation entre Sadio et l'hippopotame Mali était si forte que les habitants lièrent le prénom de la jeune fille à celui de l'hippopotame. Ce qui donna Mali Sadio. D'autres anciens nous disent que la proximité de Mali avec les habitants lui a permis de sympathiser naturellement avec Sadio. Avant qu'il ne devienne inséparables. La réputation et l'estime des habitants pour Mali Sadio était jalousée par un hippopotame terrifiant à la peau. Dénommé Mali Blaine. Ce dernier sortit de sa berge avec l'intime conviction qu'il devait détrôner Mali Sadio de son fleur. Nous ne pouvions que nous attendre à un combat féroce entre ces deux géants. La bataille se déroulera à la rencontre des deux autres. Inévitablement, Mali Sadio ne se laissa pas faire. Les douze hippopotames se bâtirent du matin jusqu'au soir. Et les villageois impuissants regardèrent ce spectacle féroce avec l'espoir que Mali Sadio gagne le coup. Après de longues heures de réflexion, le commandant de Bafoulabe décida de secourir Mali Sadio. Il prit une arme à feu et visa à Mali Blaine pour le battre. Malheureusement, c'est Mali Sadio qui reçut la balle. Dramatiquement, Mali Sadio moura. Le village attristé organisa son enterrement avec soin. Il y eut des obsèques et une tombe à son effigie. Depuis, chaque année des commémorations lue en son honneur. La tombe de l'hippopotame Mali Sadio existe toujours et est devenue un lieu touristique à Bafoulabe. Un rond-point contient également une statue représentant le célèbre hippopotame. Ah, ce Mali Sadio, sacré hippopotame n'est-ce pas ? Alors, chez Roustanji, connaissais-tu cette légende ? Dis-le-moi dans les commentaires. Ciao, le Roustanji. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada